Elles font la renommée d'Istanbul, attirent les foules. La mosquée bleue, l'imposante Sainte-Sophie, et désormais plus inattendue, ses cliniques, présentes dans tous les quartiers, spécialisées dans les implants capillaires. Nous avons pu rentrer dans l'une d'elles, à l'intérieur de l'un de ses blocs opératoires. Ce jour-là, le français que nous allons suivre, Nicolas, se fait implanter 4000 greffons. Le principe est simple, nous enlevons les cheveux de l'arrière du crâne pour les poser sur le dessus. Et pour ça, il y a deux méthodes. La technique Saphir, nous procédons à de petites incisions au couteau, ou la technique Shoei, comme ici, nous implantons avec un stylo spécial. Le haut de sa tête a été anesthésié. Je suis un petit peu douillet, là le maître. Et l'anesthésiant, ça fait vraiment tout. Et j'ai aucune douleur. Il y a juste une sensation presque, la tête est un petit peu lourde. On sait que ça travaille, mais on sait pas ce qui se passe. Pendant toute l'intervention, une interprète reste à ses côtés. On continue l'implantation, tu peux dormir si tu veux. Il s'agit de mettre à l'aise, rassuré pour mieux séduire les français. Ils sont des milliers à venir chaque année en Turquie pour se faire greffer des cheveux. Comme Nicolas. Vous venez de le voir sur la table d'opération. Quelques heures avant, cet employé de banque de 34 ans nous a expliqué être obsédé par sa calvitie. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et ça devient un complexe quand même, effectivement, parce que ça devient de pire en pire. Et je vois sur les photos, c'est tout bête, on reprend les photos, on voit que ça s'accentue. Moi, j'ai 34 ans, j'ai pas envie d'avoir 40 ans, d'avoir de la calvitie, d'avoir une absence de cheveux totale. Il a repéré la clinique sur Internet. Les réseaux sociaux sont maintenant envahis de publicités pour les implants, en français. Des avant-après toujours plus spectaculaires, des patients tout sourirent. Sur son site, ce chirurgien turc affirme être le meilleur d'Europe et greffer les meilleurs cheveux du continent. Avec ce questionnaire en ligne, préparer l'acte médical devient simple, ludique, presque un jeu. Derrière pourtant, c'est un marché très concurrentiel. À Istanbul, les cliniques proposent presque toutes des formules, tout compris. C'est ce qu'a choisi Nicolas. Nous le retrouvons ce matin-là, il est 8h. Un véhicule latent pour l'emmener à la clinique. Transport, hôtel luxueux et évidemment opération, lui coûte au total 2 900 euros. Et donc c'est sûr que 2 900 euros, c'est quand même plus accessible que de payer une somme en France à 8-10 000 euros. C'était ça les devis que vous aviez faits en France ? Ouais, c'était ça, effectivement. Les greffes sont donc 2 à 3 fois moins chères qu'en France. Comment expliquer de tels écarts ? Cet homme a la réponse. Jérémy est français, lui-même s'est fait implanter des cheveux en Turquie. Il a raconté son expérience étape par étape sur YouTube. Bon, me revoilà juste après l'opération. Voilà, vous voyez un petit peu de résultat. Ma tête a vraiment beaucoup changé. Depuis 2 ans, il est passé de l'autre côté, a ouvert sa propre clinique. Selon lui, 2 choses permettent ses tarifs si bas. On paye beaucoup moins cher en loyer et on paye en livre turc. Donc la différence en euros et en livre turc se fait ressentir. Et également au niveau du personnel. Le personnel médical, on peut avoir une équipe très qualifiée, mais à un coût beaucoup plus avantageux, étant donné que la main-d'oeuvre ici en Turquie est moins chère. Mais qu'en pensent les professionnels français ? Avant d'arriver à Istanbul, nous sommes passés par Paris. Nous avons rencontré une chirurgienne esthétique. Elle ne conteste pas la qualité des implants turcs, mais souligne que les conditions pour exercer entre les deux pays sont très différentes. En France, on a une déontologie, une obligation de diplôme, de structure, de garantie, d'assurance. On a l'interdiction de faire de la publicité, c'est soumis à la TVA. Dans ces pays, non. On peut effectivement dire qu'il y a une concurrence déloyale. Cette chirurgienne recommande de se montrer très vigilant en choisissant sa clinique. Surtout, assurez-vous du suivi après l'opération. En cas de complications, elles sont rares. Certains spécialistes turcs vous garantissent de vous faire revenir à Istanbul gratuitement. Mais ça n'est pas toujours le cas.